Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau weekly vlog. Nous sommes dimanche et nous sommes en train de préparer un déj. Je vais vous montrer, c'est un truc que j'aime faire parce que c'est hyper simple. C'est sain, ça prend deux secondes. Bébé, faut que tu la mettes là. Nous avons le poulet. Je sais pas si le mode auto il est bien, j'ai l'impression qu'il a du mal à focus, mais on va essayer parce que ça change la lumière comme ça. Vous voyez, c'est pas mal. Ce sont des wraps, j'adore ceux-là parce que je les trouve plus souples que les Old El Paso. Je mets des oeufs brouillés, de l'avocat, là j'en avais déjà un qui était ouvert, citron, petites tomates séchées, coriandre, et Will va rajouter du chipoulet. Et là, ce que j'étais en train de faire, je vais vous montrer, je suis en train de préparer vos colis Vinted. Lumière qui redescend. Franchement, c'est pas mal cette option auto. Je sais pas si ça vous convient. Et évidemment, comme à chaque fois que j'envoie des colis, je mets des petits coudisses dedans, make-up, skin care, etc. Et là, j'ai carrément rempli toute une boîte. Donc il y a deux drops, mais normalement, ce sera déjà fini quand cette vidéo sortira. Mais je vais faire des drops de printemps parce que là, je me séparais des choses de mi-saison. Et donc, voilà, la violence de la fille, tout ce que j'ai rassemblé. Tu veux des produits, mais c'est pas pour toi. Donc voilà, je vais glisser ça. On va enfin pouvoir se débarrasser de quelque chose d'assez insupportable. Regardez ces nymphes. En fait, j'avais gardé tous les colis, tous les cartons, en fait, des colis que je recevais. Et donc, on a une montagne. Il y en a encore jusqu'ici. Et eh bien, c'est avec ça, en fait, que je vais pouvoir envoyer vos colis Vinted. Allez, Pop. Il est prêt, ton poulet ? Ah, mais il est cramé, même. Vous voyez, je mets une quantité assez généreuse de beurre. Et l'idée pour avoir des bons oeufs brouillés, vous le savez, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter de tourner. Il vient au-dessus de mon épaule. Regardez. Je vous montre comment je fais mon drape. J'ai mis un petit peu de fromage frais. Ensuite, je mets un petit peu de brouillé. Ensuite, tu ajoutes un petit peu d'avocat. Les petites tomates séchées, comme ça. Tu laisses de la place ici pour le fermer. Petit tron vert. Tu peux rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de coriandre. Et ensuite, tu fermes. Alors, la technique... Bon, là, je l'ai bien chargée. Mais la technique, tu fermes ici. Tu fermes un côté et tu fermes l'autre côté. Et voilà. Comme ça, en fait, tu fais pas couler en bas. Et c'est prêt. Bon appétit. Tadam ! J'ai emballé tout et j'ai mis les cadeaux dans les colis. Et maintenant... Non mais regardez, ça fait ma taille, littéralement. C'est un tout petit échauffement par rapport à mon planeur. Bonjour ! Nous sommes lundi. Je viens de terminer tous les cartons. C'était tellement, tellement long. Mais ça, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Et en fait, la petite surprise que j'ai eue, c'est qu'il y a plusieurs organismes. Je vais devoir courir un petit peu partout dans lui. Regardez la mère Noël. Il faut que j'aille, en fait, à chaque fois dans des relais différents. Donc, on va commencer par deux premiers relais. Je te rachète là parce que clairement, j'ai plus de main. Je peux pas. Regardez qui vient d'avoir un nouveau petit joujou. C'est Poppy qui a eu un petit lama. Il est trop mignon, ton petit lama. Oh, OK. Je voulais le montrer, mais soit. C'est parti pour une petite manucure de printemps. Comme d'habitude, j'ai utilisé mon kit Pro Green Flash de chez Manucuriste, qui sponsorise d'ailleurs cette vidéo. Merci d'être encore mon partenaire. Ça me permet de vous offrir un code promo de moins 15% avec le code Manucuriste Marie. Pour acheter ce que vous voulez sur le site, si vous voulez des vernis, mais si vous voulez carrément le kit, il est composé d'une lampe LED, d'un semi-permanent, couleur de votre choix. Une base, un top coat, une eau dissolvante et cinq pinces de retrait. L'avantage, c'est qu'on se fait une manucure chez soi en 20 minutes, que c'est sec immédiatement, et qu'on peut la retirer avec du dissolvant normal chez soi également en moins d'une minute pour chaque ongle. Donc ça, c'est un avantage qui est vraiment considérable. Mais surtout, ce que j'apprécie, c'est que ce sont des vernis clean. Vous savez que ce que vous appliquez sur vos ongles peut être très néfaste pour votre santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Vous pouvez le faire chez vous et également chez les pros. Avant, j'allais me faire les ongles. Maintenant, j'économise. Et c'est comme ça que j'avais découvert Manucuriste. C'était chez la personne qui me faisait les ongles. À force, vous connaissez le process. Là, je viens d'appliquer la première couche, donc la base en couche très fine. Ensuite, je mets ma main sous la lampe. J'appuie sur le bouton base et un décompte de 60 secondes se fait, au bout duquel je vais pouvoir appliquer une première couche de couleur. Alors, j'hésite parce qu'il y a deux couleurs que je mets régulièrement et que j'aime beaucoup. Il y a la couleur Dune qui est un nude un peu soutenu. Et il y a Blossom que j'aime aussi beaucoup et qui est encore plus sympa si vous êtes bronzé. Ça fait frais, ça fait propre. Je pense que je vais appliquer celui-ci. Donc, on met une première couche fine et en trois étapes. Tu l'appliques au milieu, une fois sur le côté, une fois sur l'autre côté. Et c'est parti. J'appuie sur le bouton couleur qui me fait un décompte de 60 secondes également. Ce sont des vernis qui sont faits en France et, comme je vous le disais, avec la composition la plus naturelle possible. J'avais oublié votre conseil d'éloigner les vernis de la lampe pendant qu'on le fait. Ensuite, j'applique la deuxième couche. Au niveau de la tenue, honnêtement, ça dépend un peu des couleurs. Ça dépend également si vous faites la vaisselle sans gants, le ménage, etc. Ça tient une semaine chez moi, en fait. J'aime bien déjà changer la couleur et refaire un petit coup de frais au bout d'une semaine. Mais ça dépend. D'autres, c'est plus une dizaine de jours. Ça s'écaille beaucoup moins facilement qu'un vernis normal, évidemment. J'aime beaucoup cette petite couleur pour le printemps. Blossom, en plus, le terme est adapté. Ok, et dernière étape. Le top coat, une fois qu'on a mis les deux couches de couleurs, encore une fois, une couche fine, qui va venir sceller le tout, apporter encore plus de brillance. Et on termine toujours par un petit peu de crème pour les mains. Celle-ci a la fleur d'oranger, je l'adore. Elle hydrate, mais elle n'est pas du tout grasse. Elle reste assez fine. Et dernière chose, l'huile verte. Ah bah, c'est très intelligent. Pour hydrater, nourrir les cuticules. Une micro-gouttes. Et on masse bien. Et voilà. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez racheter de nouveaux vernis, de nouvelles couleurs, ou carrément tout le kit Pro Green Flash comme le mien, je vous laisse le lien dans la barre d'info. Il vous rappelle le code, c'est MANUCURISMARI pour moins 15% sur tout le site. Les amis, nous sommes mardi et je suis trop contente. Nous avons un site internet pour ma marque. Et je suis ravie parce que c'est Jean-Charles qui a fait le site. En fait, je lui ai donné tout le modèle. J'ai tout construit, mais juste le graphisme, si vous voulez. Et ensuite, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais arriver à faire ça ? Et j'étais agréablement surprise du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi ressemblant. A la fois, j'ai trop envie de vous le montrer, mais d'un autre côté, ce n'est pas les bons visuels. Pour le planeur, évidemment, c'est des défauts visuels. Mais bon, chaque chose en son temps. Je voulais vous partager cette joie parce que c'est une grande avancée quand même. Au niveau de la réduction de mon planeur, je suis passée de 600 pages à 350 pages. C'est encore beaucoup. Il faudrait que je réussisse à enlever deux pages par semaine de plus pour arriver à 300 pages et ainsi que le devis ne flambe pas. Je voulais vous partager le commentaire que l'une d'entre vous m'a fait sous un ancien vlog, peut-être que c'était le dernier, où je vous demandais si pour vous, le Made in France avait une importance particulière par rapport au Made in Europe. Merci énormément pour toutes vos réponses. Je ne m'attendais pas à avoir autant de retours et ça me touche beaucoup, en fait, que vous soyez aussi impliqués et que vous m'aidiez autant. Donc, merci mille fois. J'ai bien compris que, effectivement, vous préfériez peut-être mettre un petit peu plus d'argent, mais être sûr que ce soit 100% Made in France, éthique, etc. Et la réflexion que l'une d'entre vous m'a faite et que j'ai trouvé génial, c'est en gros ne culpabilise pas de faire du Made in France et donc que ce soit un petit peu plus onéreux. Vois l'autre côté de la pièce et du fait que tu vas soutenir les petits commerçants. Et avec les différentes crises qu'il y a eu, qu'il y a en ce moment, effectivement, ça m'a fait du bien, en fait, de voir l'autre côté de la pièce et de me dire, OK, il y a les consommateurs, certes, mais il y a aussi les petits commerçants qui vont bénéficier de ce projet et qui vont être payés, eux. Et franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Donc, merci beaucoup. La princesse va bien. Oh, madame, je vous dérange. Vous êtes en sieste. T'es trop... T'es beaucoup trop mignonne. Oh, mais regarde ta tête. Si tu pouvais te voir, t'es trop mignonne, toi. Oh, je couche, couche, couche. Nous sommes jeudi et j'ai officiellement terminé tous les colis. J'y ai passé toute la journée. Il est 17h30. Finted, c'est vraiment un métier à temps plein. Ça, c'est que le deuxième drop et j'ai vendu exactement la même quantité pour le premier drop. Ça fait beaucoup. Mais voilà, fini. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est parti. Maintenant, il faut tout emmener. Tu dis quoi ? Quoi ? Ah ouais. Tu vas avoir une minute de répit. Tu vas trop mignonne de céder la nuque. Tu vas avoir un peu comme un canal, si tu veux, ici au milieu, où tu peux mettre ta colonne vertébrale sans que tu aies une pression sur ta colonne vertébrale. Parce que des fois, quand tu essaies de t'étirer l'eau, si tu veux mettre quelque chose derrière, c'est que la pression, elle va avoir lieu non pas sur les muscles érecteurs du rachis, qui sont sur les coltés de ta colonne vertébrale, mais sur la colonne vertébrale. D'accord. Donc là, c'est creusé un peu ici, ce qui fait que la colonne vertébrale, elle vient se loger là. Et que là et là, ça fait pression sur les muscles. Donc déjà, ça permet d'étirer, de soulager les muscles. Ça permet de ne pas avoir de contraintes sur la colonne vertébrale. Je vais en étirer comme ça. Ah ouais ? Et celui-là, ce n'est pas le plus dur parce que la surface de contact est assez importante. Donc en vrai, la pression, ça va, mais ça permet de bien m'étirer. Par rapport à la colonne de dos, c'est très bien, sans que j'ai mal à la colonne. Mais voilà, c'est l'idée. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Je suis en train de faire un petit velouté d'asperges vertes et d'amame coriandre. J'ai gardé les petites têtes d'asperges pour les faire revenir dans l'huile d'olive. Et c'est très joli en présentation avec quelques petites feuilles de coriandre et un petit filet de crème de coco. Et regardez, mon agence m'a offert de l'huile d'olive extra vierge d'un petit producteur sympa. Je trouve ça génial comme cadeau. Et j'ai mis un petit peu de citron dans l'eau de cuisson. Ça permet de garder les légumes bien verts. Comme vous le savez, c'est un très bon exhausteur de goût en même temps. Ça vient donner un petit peu de peps. Donc là, je fais cuire une petite quinzaine de minutes. Et ensuite, je vais mixer. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver toute la recette sur Instagram. Parce que là, je suis en train de filmer en mode vertical comme ça pour Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je pose vraiment tous les jours. Enfin, j'essaye. Et voilà le résultat de mon petit velouté d'asperges et d'amame avec un petit peu de crème de coco, d'huile d'olive, de coriandre. J'ai ajouté des jolies petites fleurs pour la déco. Regardez, c'est bien crémeux. C'est délicieux, franchement. Hello, nous sommes samedi. Et j'ai littéralement 10 000 trucs à faire puisque nous partons demain en vacances pour une semaine. Et pour ne rien oublier, j'ai littéralement noté tout ce que j'avais à faire. Mais des trucs en mode même les lessives, tu vois. Normalement, je note pas mes lessives. Genre, je sais que je dois en faire, mais là, sinon, je vais oublier. Je dois faire ma compta. Je dois couper et laver poppy. Je dois faire une dernière machine. Je dois faire du repassage. Je dois faire les valises. Je dois arroser les bananiers. Je dois passer l'aspirateur. Je dois laver ma salle de bain. Je dois faire une story pour un client. Je dois filmer une recette. Je dois terminer ce weekly vlog. Je dois répondre aux mails de mon chef de projet pour le planeur. Et nous devons aller avec Will. L'anniversaire de Will, c'est la semaine prochaine. Et donc, on sera en vacances. Et je voulais lui offrir plusieurs choses, dont des lunettes de soleil. Parce qu'en fait, il n'en a qu'une paire. Il avait envie de changer. Mais le problème, c'est qu'il a un visage qui, comme moi, ne reçoit pas toutes les lunettes. En fait, on a tous les deux un visage qui est très large. Et donc, souvent, les lunettes sont trop étroites. Et c'est pour ça que je lui ai dit, viens, on va les essayer ensemble pour trouver un modèle qui te convient. Ensuite, tu les ouvriras le jour de ton anniversaire. Et là, il faut s'occuper des babies. Je vais aller les arroser au bain. Je les mets encore dans ma bégoire. Enfin, ils tiennent encore. Ils ont eu une petite période difficile, comme vous pouvez le voir avec les feuilles du dessous. Mais ça repart de plus belle. Je continue à les brumiser tous les trois jours. Depuis le printemps, ils réclament plus. Enfin, ils deviennent plus vite, plus secs. Donc, je m'adapte, en fait, à la terre. Il en manque un. Bah voilà. La brume, comment faut le faire ? Alors, bien sûr au-dessus. Mais surtout, c'est une d'entre vous qui m'avait donné ce conseil. Et je pense que c'est ça qu'ils ont adoré. C'est de brumiser, mais en dessous. Là où il y a le... Ça, le... Je sais pas comment ça s'appelle en fait. J'ai aucun vocabulaire dans les plantes. Toi aussi, tu vas prendre ton petit bain. Ok, la deuxième mission, ça va être de nettoyer toute ma salle de bain. En fait, j'adore faire ça. C'est-à-dire... Enfin, c'est pas un grand kiff. Mais j'aime nettoyer ma maison pour que lorsque je rentre, j'arrive dans un environnement nickel. Parce que t'as rien de pire de rentrer de vacances. Déjà, t'as un petit peu deg parce que tu retournes travailler, etc. Même si j'adore mon travail, évidemment. Mais là, je serai avec toute ma famille, etc. Donc forcément, ça va être trop bien et je vais être triste de les quitter. Et je veux dire, non seulement tu rentres de vacances, et en plus tu rentres dans une maison sale. Et les lessives directes en rentrant aussi. J'attends pas, sinon. J'ai un truc à te dire, Poppy. On est samedi. C'est le spatterday, Poppy. Tu fais brosser et couper. Check. Ouais, super. C'est le spatterday. C'est le spatterday. C'est le spatterday. C'est le spa. C'est le spatterday. Ça, c'est une bonne chose de fête. Bien sûr, le petit gâteau d'entre deux. Tu les aimes bien, ceux-là ? Mais c'est beaucoup trop gros pour toi. Regardez, le truc, il est énorme. Elle est dégoûtée. Elle s'est dit, mais attends, pourquoi tu coupes mon gâteau ? Tourne. C'est bien. Tiens. Regardez qui a pris son petit bain. Mon amour. Alors, comme je pars demain, là, l'objectif, c'est de terminer tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur pour rien gâcher. Alors, j'ai découvert un truc. Je suis extrêmement intolérante au poivron. Vraiment, je le digère très, très mal. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je digère mal la peau. Donc, maintenant, je l'épluche tout simplement comme une pomme et ça ne me fait plus rien du tout. Donc, petite astuce si vous avez ça. J'ai utilisé beaucoup de restes et j'ai fait une petite salade sympa, finalement. Voilà, j'ai fait ça en impro et j'ai filmé pour Instagram parce que je trouvais ça rigolo de commencer sans savoir où j'allais terminer. Et finalement, c'est plutôt équilibré en termes de macronutriments. Il y a des bons micronutriments également. Il y a du cuit et du cru pour avoir à la fois le côté digeste et les vitamines. Voilà, plus qu'à attendre William. Bon, on a déj. Ça m'a trop fait rire. Il y a une abonnée qui a dit dans la dernière vidéo, j'en veux plus de te voir avec ton verre à la main. J'étais mort de rire parce qu'effectivement, j'ai tout le temps un verre à la main. Après, voilà, j'adore boire. Heureusement, c'est une infusion. J'ai commencé hier soir et j'ai presque tout fait. En fait, vous voyez, c'est hyper pratique mon dressing parce que je peux pendre les trucs et comme ça, je les mets dans la valise au dernier moment. Et de ce fait, ils sont beaucoup moins froissés. Donc, je vous montre ce que j'emmène, principalement des marinières. Petit pull comme ça, petit pull zippé, encore une marinière, un petit pull torsadé aussi. Si vous me suiviez déjà, ce hoodie, c'est William qui me l'a offert en 2015. Et je l'ai encore et je le porte encore. Ensuite, les pantalons, je vais prendre un cargo comme ça que je vais aller repasser pour mettre sur la plage. Jeans, un pantalon un petit peu plus habillé pour donner à mes belles soeurs. Je vais leur donner du collagène comme ça. J'ai pris évidemment mon matcha. En fait, je vais prendre ce sac. Ce sac, vous savez, je l'avais acheté pour partir à Bali et je l'adore. Franchement, je l'utilise très régulièrement parce que c'est le format parfait pour mettre ton ordinateur, tous mes trucs électroniques. En fait, ça qui prend beaucoup de place dans la valise. Nous sommes samedi soir. Je vais aller prendre une douche et continuer ce que j'ai à faire parce que je n'ai pas terminé la fameuse liste. Je voulais simplement vous dire un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce vlog est un petit peu plus dynamique, peut être un petit peu moins relaxant que d'habitude aura pu vous plaire également, que vous aurez apprécié ce format. On se retrouve non pas mercredi prochain puisque je serai en vacances en famille, mais dimanche prochain à 10 heures du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube, donc le vlog de mes vacances. Et sinon, tout de suite sur Instagram, vous l'aurez compris, je poste vraiment tous les jours. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Bye ! ...